Les blocages ont repris samedi en Guadeloupe après une nouvelle nuit de pillages et d'incendies lors de laquelle des policiers et gendarmes ont été visés par des tirs, faisant un blessé léger, malgré le couvre-feu imposé face à la dégradation de la mobilisation anti-pass sanitaire. La réunion de crise en fin de journée à Paris Le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, a pour sa part appelé à l'apaisement. Il faut qu'on retrouve un calme, il faut éviter le feu, a-t-il ajouté sur BFM TV. Des tirs à balles réels sur des policiers dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'un couvre-feu avait été instauré entre 18h et 5h, des pharmacies et des commerces de téléphonie ont notamment été visés. Selon le ministère de l'Intérieur, 29 interpellations ont été effectuées. La nuit a été très agitée, a confié une source policière à l'AFP, faisant état de tir à balles réels sur un véhicule de police au gosier et sur des gendarmes mobiles à pointe à pitre. Au total, les forces de l'ordre déplorent, selon la même source, l'usage d'armes à feu sur les forces de l'ordre sur quatre secteurs différents. Un effectif a reçu une pierre au visage et a été légèrement blessé, selon la même source. Plusieurs véhicules ont été dégradés. Une centaine de policiers et 80 gendarmes étaient sur le terrain cette nuit dans l'île. Les policiers ont notamment fait face à une tentative d'intrusion à la résidence universitaire de Pointe-à-Pitre, ainsi qu'à une vingtaine de pillages ou tentatives de vol dans des commerces de Pointe-à-Pitre et du gosier, bijouterie, PMU, banque, centre commercial. Les principaux axes toujours bloqués samedi durant la nuit à Saint-François, des gendarmes sortant de la brigade ont été menacés par des jets de projectiles enflammés, sans qu'il y ait de blessés à déplorer. Les pompiers sont intervenus pour des feux à Petit-Bourg dans deux commerces de téléphonie, par ailleurs pillés. Dans le même secteur, une armurerie a été cambriolée, selon une source au sein de la gendarmerie. Dans le sud de la basse-terre, selon une autre source, la situation a été plus calme sur les routes malgré quelques barrages. Des gens, notamment des entrepreneurs, commencent à s'organiser et enlèvent des barrages. Des riverains ont aidé les gendarmes. Cependant, les principaux axes restaient bloqués samedi matin, et de nouveaux barrages s'installaient. Situation incompréhensible La mobilisation lancée il y a cinq jours par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le COVID-19 se double désormais de violences commises par des émeutiers. Après une nuit de jeudi à vendredi particulièrement violente, les écoles étaient restées fermées vendredi et, en raison de très nombreux barrages routiers, l'activité tourne au ralenti. Au CHU, les seuls véhicules autorisés à entrer restent les ambulances. Dans un communiqué diffusé vendredi matin, la directrice générale de l'Agence régionale de santé, Ars, Valérie Denux avait condamné la mise en danger de la vie de Gadeloupéen et Gadeloupéen et l'attaque des soignants, qualifiant la situation des incompréhensibles, alors qu'à présent près de 90% des soignants du territoire sont en conformité avec la loi les obligeant à se faire vacciner. Au 16 novembre, 46,4% des personnes de plus de 18 ans avaient reçu au moins une injection en Guadeloupe, selon Lars. Les politiques réagissent alors que Darmanin et Lecornu ont condamné les violences et apporté tout leur soutien aux forces de l'ordre. La candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, a jugé samedi sur TF1 les violences insupportables et appelé au dialogue. Rétablissons l'ordre mais écoutons la colère de nos compatriotes Gadeloupéens, a pour sa part fait valoir Marine Le Pen, quand Jean-Luc Mélenchon a accusé Emmanuel Macron de laisser la situation dégénérer dans une logique de pourrissement et de diabolisation, en demandant au gouvernement l'ouverture de négociations.